Je m'appelle Florence et Marie-Laurence, on est toutes les deux chefs de projet au sein de la formation digitale chez Servier. Donc moi je suis pharmacienne à la base, comme le disait Camille, pas du tout technique. Et donc on est toutes les deux en charge de, enfin on gère des projets en termes de formation. Alors le laboratoire Servier, vous en avez tous entendu parler, mais c'est un groupe qui fait aujourd'hui 21 000 collaborateurs et qui est présent dans beaucoup de pays du monde, presque 150 pays, et qui a cinq grandes aires thérapeutiques, des maladies immuno-inflammatoires jusqu'aux maladies neurodégénératives, en passant par le cancer et tout ce qui est médecine interne en cardiovasculaire. Donc la formation digitale, ça touche tous les métiers, aussi bien on va toucher les métiers de la recherche, comme également les métiers plus en aval avec la production et puis la promotion. À la formation digitale, on se doit en fait de répondre aux nouveaux enjeux de l'ère digitale. C'est vrai que chez Servier, on avait plutôt tendance au sein de la formation à travailler beaucoup, beaucoup en présentiel. Je vous donne l'exemple des visiteurs médicaux. Quand ils rentraient chez Servier, ils avaient une formation extrêmement performante, extrêmement efficace, mais sur près de deux mois et demi. Donc pendant deux mois et demi, ils rentraient au sein du groupe. Ils étaient en formation hébergés toute la semaine en salle avec un ou plusieurs formateurs et rentraient chez eux le week-end, mais pendant deux mois et demi, vraiment que du présentiel. Donc on avait un gros challenge aujourd'hui, bien sûr, c'était de répondre à tout ce qui arrive, cette nouvelle ère digitale. Et donc la formation, elle se doit aujourd'hui de répondre à tout ce qui est de nouveaux enjeux, aussi bien aussi aux nouvelles contraintes de temps, aux nouveaux modes de fonctionnement et puis l'arrivée de nouvelles générations qui sont aujourd'hui très digitales. Donc un gros challenge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, chez Servier, on travaillait beaucoup, beaucoup en présentiel. Et aujourd'hui, on met de plus en plus du digital, même si on n'oppose pas le digital, le distanciel au présentiel, parce qu'on considère que c'est une offre tout à fait complémentaire. Et nous, on positionne le digital aussi bien en amont, comme on l'a entendu tout à l'heure lors d'une intervention, optimiser et capitaliser les sessions en présentiel, mais on le met également en aval des formations pour diminuer la déperdition d'informations et maintenir le niveau de connaissance, quel que soit le sujet qui est traité. Alors, à la formation digitale, il faut comprendre que la formation digitale, c'est une entité au sein de tout un service de formation qui fait à peu près une quarantaine, une cinquantaine de personnes. Et nous, dans notre équipe, on est neuf en comptant la directrice. Et on s'organise de manière très schématique en trois pôles. Et je ne vais pas rentrer dans le détail des trois pôles. Simplement, on a un pôle de gestion de projet, un pôle production et un pôle déploiement qui s'occupe de mettre toutes les formations sur les plateformes LMS et plateformes d'auto-formation. Moi, je vais surtout me focaliser sur le pôle production. Donc, on travaille soit avec des prestataires quand il y a du budget, quand il y a des contraintes d'autant qu'ils l'imposent, ou alors on travaille aussi en interne puisqu'on est une conceptrice, une conceptrice éliminée, on va dire, puisqu'on a aujourd'hui un stagiaire qui nous accompagne. Mais on produit nos propres ressources digitales. Et quand je vous dis des ressources digitales, on est capable de produire des modules e-learning tout à fait classiques, des vidéo-learnings, et on développe énormément la vidéo-learning et c'est pour ça que nous sommes présentes aujourd'hui. On met en place aussi le vidéo-scrabbing, ces petits dessins animés où on voit des mains qui dessinent. Alors ça, c'est très utilisé pour expliquer des concepts un peu compliqués. En une minute, une minute et demie, on arrive à faire quelque chose d'assez ludique et assez agréable. On développe des quiz également, des modules qui sont dits rapid learning puisque très faciles à mettre en place en une journée. Le mobile, bien sûr, et on est en train de mettre en place la classe virtuelle. Alors, si on parle du vidéo-learning, la solution que nous avons choisie, c'est la solution Ubicast. Oui, donc pourquoi Ubicast ? Parce que c'est du tout-en-un. On monte, on tourne, on monte, on produit. Donc j'avais rencontré Camille au salon e-learning Porte de Versailles. Donc cette solution m'avait extrêmement séduite parce qu'on cherchait une solution avec un rendu quasi professionnel. Parce que nous n'avons aucune connaissance technique audiovisuelle. Donc Camille m'avait, la solution qu'elle m'avait présentée m'avait séduite. Mais ce qui m'a décidé, c'est en benchmarkant chez Audi. Et donc je me suis rendu compte comment on pouvait utiliser Ubicast dans le cadre d'une entreprise avec un besoin de formation. Donc nous allons vous présenter quel est l'objectif de nos vidéo-learning. Comment nous accompagnons nos prestataires internes, enfin nos commanditaires internes. Comment nous tournons et quelles sont nos perspectives vis-à-vis de la solution. Alors, c'est vrai que ça paraît évident maintenant quand on est chez soi, quand on veut se former sur du bricolage ou se former sur une autre thématique. Qu'est-ce qu'on fait ? On va sur YouTube, on va chercher des tutos. Et bien dans la sphère privée, c'est presque un réflexe. Dans une entreprise comme la nôtre, ce n'était pas forcément si évident. On n'avait pas vraiment de vidéo en formation. Donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment de développer la vidéo-learning. Et on est en train de s'atteler à ça. En sachant que chez nous, on parle bien de learning. Parce que parfois, la frontière entre le learning et la communication n'est pas évidente. Vous imaginez bien que dans un gros groupe pharmaceutique, il y a aussi tout un service de communication. Donc nous, on s'attache vraiment bien à tout ce qui est cet aspect formation. Et on est très exigeant avec les commanditaires. On leur dit bien que ce qu'on veut, c'est un format particulier. On va y revenir après, mais pas plus de 10 minutes. Généralement, on dit entre 5 et 8 minutes. Et toujours autour de la formation. Alors, on vous montre ici, on a aujourd'hui développé, donc mis en place tout un studio, un studio fixe, qu'on va encore optimiser. Ça fait partie de nos perspectives. Mais vous voyez, on enregistre. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, ça touche tous les métiers. On a ici de la R&D, on a aussi de la communication. On enregistre parfois soit une seule personne, soit deux personnes. On va en parler juste après, mais vous avez le responsable de projet qui accompagne le stagiaire dans ses enregistrements. Oui, donc nous nous attachons à accompagner nos commanditaires internes. Donc on vérifie l'objectif et son besoin. On vérifie bien que la solution Ubicas répond à son besoin. Donc on vérifie que c'est bien du learning qu'ils veulent et que c'est un format court. Une fois que nous avons vérifié tout cela, on les accompagne, on fait des recommandations. Sur les datas, on attache une importance aux datas. On leur recommande d'être visuel. Une image parle plus que des mots. Donc on les accompagne. On les accompagne aussi sur le storyboard, puisque nous avons un prompteur. Donc il faut des phrases courtes, des messages clairs, que ce soit compréhensible très facilement, surtout même si c'est des domaines très scientifiques. Donc là, nous les accompagnons là-dessus. Nous les accompagnons aussi sur la manière d'être, les couleurs de vêtements. On leur donne des petits trucs et astuces pour être à l'aise, des jeux de rôle. Surtout, on les accompagne pour qu'ils soient naturels, parce que le but de ces vidéo learning, c'est de mettre de l'émotion, de l'humain, puisqu'on s'est bien aperçu que ça avait plus d'impact, souvent que même un module clic 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 next, parce que les gens se reconnaissent dans l'humain, dans l'émotion. Et ce sont aussi des personnes qu'ils connaissent, puisque c'est des personnes de l'entreprise. Une fois qu'on a fait tout ça, si c'est le premier tournage, on leur fait visiter le studio, comme peut faire Camille ici, parce que ça rassure beaucoup nos commanditaires. Et puis après, c'est tout simple, on prend un rendez-vous avec un chef de projet, notre stagiaire, parce que vu le nombre de demandes, maintenant, on a un alternant qui nous accompagne sur les vidéos, et puis le studio. Alors le tournage, on a un studio dédié, nous sommes équipés de l'easy cast, nous avons investi aussi dans des micros professionnels, parce qu'au début on bricolait, et le rendu son n'était pas terrible, et franchement, nous sommes satisfaits d'avoir. Dans des spots, ça c'est l'écran data, et nous ce que nous avons en plus, c'est un prompteur. Alors c'est vrai que le prompteur, ça se discute, parce qu'on peut dire qu'on perd en naturel, mais on s'est rendu compte que ça rassurait énormément le public. C'est un public qui n'est pas toujours... On essaye, quand on peut, d'avoir des gens qui sont à l'aise dans la prise de parole en public, qui ont une appétence, qui ont envie de le faire, mais ce n'est pas toujours le cas, et en tout cas, ça les rassure vraiment d'avoir ce prompteur. Ça arrive parfois qu'on enregistre sans prompteur, mais ce n'est quand même pas la majorité des cas, d'autant plus que souvent on enregistre en anglais, donc ce n'est pas toujours la langue native, donc voilà, on a trouvé ceci finalement, ça passe très bien, ça fonctionne bien, et voilà, maintenant on fonctionne quasiment tout le temps comme ça. Voilà pour les tournages. Donc les tournages, on ne l'a pas trop dit, mais en termes de durée, on est de plus en plus efficace, puisque de 4 heures, on est passé à 1h, 1h30. Parfois, en 1 ou 2 fois, on arrive à avoir quelque chose de vraiment très pro et très efficace. Alors nous, Ubicast, on y croit beaucoup, on y croit beaucoup parce qu'on développe de plus en plus des parcours blended, donc on met du module e-learning, on met plein de choses digitales, distancielles, mais comme l'a dit Marie-Laurence, on aura toujours, on est des êtres humains, on a besoin d'humains, on a besoin d'émotions, on a besoin de voir les gens, et en fait, la vidéo, c'est un grain qui reste très très important dans tous ces parcours, qui font parfois 8, 8, 9, 10 grains. Et nous, on a envie d'améliorer, ça fait partie de notre stratégie, de vouloir améliorer la qualité de ces vidéos, qui est déjà bonne, mais on pense qu'on peut aller encore plus loin. Donc on pense investir dans ce que vous connaissez peut-être, et vous avez peut-être déjà tous, mais nous, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a la solution, mais c'est investir dans un autocam. On aimerait bien également tout ce qui est développement du sous-titrage, puisque c'est une demande régulière de la part de nos commanditaires. On pense également faire intervenir un consultant ou une consultante pour aider et donner des conseils pour la prise de parole en public, pour avoir des vidéos encore plus efficaces, encore de meilleure qualité. Et puis, on est à peu près à 3, 4, 5, 6 tournages par mois. Ça dépend des mois, ça dépend des saisons, mais on espère que ce chiffre va encore augmenter dans les prochains mois. En tout cas, c'est une solution qui fait effet boule de neige, puisqu'on est actuellement dans une démarche de communication. On promeut au sein du laboratoire ce que la formation est capable de réaliser aujourd'hui, que la formation s'est modernisée, que le laboratoire se transforme, le laboratoire se modernise. Et quand on présente ce qu'on fait en termes de vidéo learning, en général, les big boss sont quand même assez épatés. Et quelque part, il y a un effet boule de neige. Et il suffit des fois qu'on ait fait un ubicace. La personne me dit « Ah ben moi, j'aimerais bien en faire un pour telle et telle chose ». Alors bien sûr, on s'assure que c'est toujours du learning et non pas de la communication. Et puis, petit à petit, on arrive à avoir de plus en plus d'enregistrements. Alors, plus qu'un long discours, nous, on a fait un mini-tournage, on va dire, pour vous montrer un petit peu comment ça se passait chez nous. Mais ça ne marche pas. Il ne l'a pas pris. Parce qu'on a travaillé pour ça. Ouais, ouais, on a bossé. On va le passer. C'est le MP4 ? Ouais, voilà. On va le lancer comme ça. C'est les Macs. Il n'y en a pas Macs chez Servier. Pas encore. Une petite musique, on ne l'entend pas. Voilà, c'est notre studio. C'est l'entend pas. 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 Ça les rassure beaucoup. On les enregistre une minute. Ils se voient. Ils se disent c'est bon on est prêt. Ça a dédramatisé. Ça part. La deuxième est la bonne. Vous nous demandiez tout à l'heure pourquoi on était deux. Notre prompteur c'est quelque chose d'assez artisanal. c'est un ordinateur branché à une CD et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui défile avec la souris c'est pas un prompteur automatique c'est pas un prompteur professionnel, c'est du bricolage interne mais qui fait l'affaire ouais, tout ouais, exactement c'est lui qui l'écrit ? c'est l'expert ouais, Word 28 avec des grosses marges on porte un regard quand même on essaie de voir si c'est pas trop compliqué si le discours il est bien, si c'est des phrases courtes etc, s'il est digeste mais après tout ce qui est, on peut pas nous c'est parfois des choses extrêmement techniques c'est des résultats d'une étude mais en général ça passe très bien on insiste bien sur le format, il faut que ce soit 8 minutes parce que sinon on pourrait avoir des vidéos qui durent, on l'a vu tout à l'heure c'était dans le cadre de l'enseignement des vidéos qui peuvent durer très longtemps nous on n'est pas dans de l'enseignement on est dans de la formation donc formation dans le cadre d'une entreprise c'est un petit peu alors c'est vrai que ça on en a pas parlé ça fait partie de nos perspectives nous ce qu'on voudrait c'est développer l'incrustation dans les vidéos on le fait avec le stagiaire mais on veut encore développer ça et puis surtout pouvoir mettre via media server de l'interactivité alors ce qu'on fait parfois c'est qu'on crée la vidéo learning et après on met un petit quiz pour que le stagiaire mais il faut rappeler que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a la solution donc on est en train de l'apprivoiser de la développer et on a plein de choses qu'on souhaite mettre en place pour l'améliorer mais d'ores et déjà on peut dire que c'est un beau succès pour nous oui franchement oui 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 comme disait Florence quand un service a commencé après ça a été vu après ils reviennent j'aimerais bien faire un on appelle ça un ubicast nous on a beau dire vidéo learning il n'y a rien à faire j'aimerais bien faire un ubicast et donc il y a un gros effet boule de neige donc plus on va s'améliorer en plus en qualité plus on va être victime de notre succès d'où ce stagiaire je le répète qui va être dédié au tournage bon on essaye de notre but on est chef de projet à la formation digitale c'est de leur donner tous nos arguments percutant sur l'ingénierie pédagogique donc voilà il y en a souvent ça marche quand ça marche pas on laisse tomber mais de toute façon ils voient de même qu'une vidéo de 20 minutes c'est rébarbatif ah non, 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 non mais nous sommes pas butés quand même non, non, mais non, non, 8.30 on accepte bah pas encore non LMS on a une LMS s'il fait 10 pour l'instant Cornerstone demain c'est un choix corporel c'est pas nous bah de rien Video Differently on a une LMS on a une LMS